A Sydney, comme dans plusieurs grandes villes australiennes, le drapeau aborigène est partout. Après la diffusion d'images montrant des scènes de torture et de violence dans une prison pour mineurs, principalement aborigènes, des centaines de manifestants critiquent la décision du Premier ministre. Ce dernier a rejeté l'idée d'une enquête nationale. C'est l'une des attaques racistes les plus brutales contre nos jeunes dans l'histoire récente de notre pays. Et que va faire le gouvernement ? Envoyer un juge peckno-conservateur pour faire de cette enquête une hypocrisie, avant même qu'elle ait commencé. Les 500 manifestants à Sydney, comme le millier de personnes réunies à Melbourne, ont dénoncé des actes xénophobes commis dans le centre de détention de Darwin. Je veux voir les autorités locales payées pour les crimes qu'elles ont commis à l'encontre du peuple indigène. Je veux voir les politiques rendre des comptes pour les lois qu'ils ont mises en place et qui font souffrir le peuple indigène. Diffusées sur ABC, les vidéos montrent des gardes en train d'enchaîner des adolescents, de les déshabiller et de les asperger de gaz lacrymogènes. Pour l'ONG Human Rights Watch, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada